On n'a pas tout à fait la confiance nécessaire, allez la retrouver là-dessus peut-être, elle est bien partie, l'égalisation ! L'égalisation du géant Khalidou Sidibé qui a fait monter ses deux mètres dans les cieux du Forest sur ce corner de Merguem. Ses coups de pied arrêtés de Merguem qui ont quasiment tous été bien frappés ce soir. Bah oui, sa qualité de pied, on la connaît, et puis sa qualité de frapper ses coups de pied arrêtés là, voilà, et il a ça aussi en lui. On a senti ça très vite que sur les coups de pied arrêtés on pouvait marquer, mais c'était rarement le cas depuis le début de saison. Allez le coup front, de Merguem qui arrive dans la surface stéphanoise, oh Guillaume qui est là, Gomis aussi tête de Gomis, Guillaume qui marque, il n'y a pas d'enjeu ! L'équipe de Gangon qui est celle qui gagne le plus de duels aériens en Europe, et bien on a marqué que de la tête ! Moi je me souviens que ça va très très vite, il y a la déviation d'Ona et puis je vois où je suis, donc je me dis bon je vais y aller malgré la présence de l'Arseneur, on verra ce qui se passe et puis j'ai la chance qu'elle rentre avant qu'il puisse la toucher, donc c'est bien. Oh là là, la base de but, la base de match pour Courté, allez, allez, ouais, ouais, 3ème but, Degas est en Courté, son premier but en championnat cette saison avec Gangon ! Je sais que c'est un gardien qui me connaît, maintenant ça fait un petit moment que je suis en Ligue 2, donc j'ai tendance à tenter le piqué, souvent, et ce que j'avais fait à Bastia l'année dernière, déjà, et voilà, je savais qu'il me connaissait, donc il ne fallait pas que je tente ça, et donc voilà, je sais que je dois la jouer au sol, après ça passe entre ces gens, mais c'est tant mieux. Après celui marqué à Saint-Malo, après les deux marqués, l'année dernière, à l'aller et au retour, Courté entrant décisif sur cette énième errance défensive de Saint-Etienne ! Mais souvent, je me dis que, voilà, quand il y a des dégagements comme ça, c'est des ballons de merde pour les défenseurs, donc je pense toujours qu'il peut éventuellement avoir une petite erreur. Et Gangon qui est à quelques minutes de signer, enfin, sa première victoire de son histoire à Geoffroy Guichard ! On aurait pu sombrer, et je trouve qu'on a répondu à plein de choses, c'est-à-dire l'écoute qui a arrêté, la qualité des rentrants, et puis venir faire un bon match ici.